Le vice-amiral, secrétaire général du Conseil National de Sécurité, Jean-Dominique Okimba, a effectué le déplacement de Madrid en Espagne, mauditiant ainsi son calendrier d'accompagner le chef de l'État de Nyssa Tsungueso à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Congo-Brunsasile a tenu à se frotter des cerveaux avec d'autres sachants en matière de migration. Et là, le premier paradoxe. Un Européen qui immigre vers le Sud n'est jamais qualifié d'immigré. Il est soit coopérant, soit expatrié. Bizarre. À tel point, le sens de négatif qu'on a donné au sens immigré, l'Européen qui est en Afrique, il est considéré comme coopérant et comme expatrié. Or, un ingénieur marocain, algérien ou camerounais qui travaille ou un chirurgien, il est considéré comme immigré. Je vous prie très fraternellement de bien vouloir vous lever pour exprimer par une minute de silence notre affection et nos condérences les plus attrissées à l'emploi des populations ainsi qu'aux autorités de la Libye et du Maroc. Le ministre Jean-Dominique Okimba a revisité avec l'assistance le parcours élogieux fait par Denis Sassongueso en faveur de la paix en Afrique et dans le monde. La stature continentale d'ambassadeur de la paix du président Denis Sassongueso est le résultat d'engagement constant. Pour rappel, son implication déterminante dans le succès du protocole de Brazzaville parafait le 22 décembre 1988 à Brazzaville, prélude au retour de la paix en Afrique australe avec l'affaire de l'apartheid que la libération de Nelson Mandela viendra parachérée. Denis Sassongueso demeure sur cette trajectoire à notifier le ministre Okimba. La tenue prochaine à Brazzaville du sommet de Trois-Bassins en est une illustration. Les déplacés massifs en mer ont réveillé les spécificités du Congo à notifier Jean-Dominique Okimba, celle-ci étant la paix, la sécurité, le dialogue permanent, la médiation sous l'impulsion du chef de l'État Denis Sassongueso. Aujourd'hui, il est primordial de faire triompher les forces de la vie. Les générations futures de nos deux continents nous commandent d'être déterminés à relever ces défis. Le ministre fait observer que 20% du mouvement migratoire est extramurose. Il n'est pas inutile de rappeler que 80% des déplacements de population sont inter-africains. 20% seulement des migrations vont vers l'extérieur du continent. Et l'Europe est l'une des destinations privilégiées pour les migrants. Des jeunes qui disposent de l'énergie débordante s'embarquent dans des bateaux à la recherche de l'air de radeau, en réalité qui le laissent derrière leur dos. Quel contraste ! Mesdames, Messieurs, nos enfants parmi les plus vaillants se lancent dans des parcours migratoires périlleux, privant par conséquent à l'Afrique, l'énergie et la sève nourricière qui devaient irriguer et fortifier nos états en construction. Avec détermination et malgré la pauvreté, nos enfants accomplissent durant plusieurs années des tâches. Merci.